Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, aviez de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 22 mars 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la situation économique et financière en Égypte. On va commencer d'abord par un premier reportage qui concerne le président Abdelkateh al-Sisi qui a reçu hier à Shorm Shikh, Shikh Mohammed Ben Zayed al-Nayen, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées. Et les deux dirigeants ont tenu une session élargie d'entretien en présence des délégations des deux pays. Le président Abdelkateh al-Sisi a reçu lundi le prince héritier d'Abu Dhabi, Shikh Mohammed Ben Zayed al-Nayen, dans son deuxième pays, l'Égypte, soulignons la fierté de l'Égypte pour les liens historiques qui unissent les deux pays et peuples frères et le souci de l'Égypte de continuer à renforcer la coopération bilatérale avec les Émirats arabenis dans divers domaines, ainsi qu'à intensifier la tenue des réunions bilatérales entre les hauts responsables et les deux pays périodiquement pour coordonner étroitement et mutuellement les développements successifs observés dans le monde et la région. Shikh Mohammed Ben Zayed a pour sa part loué la fraternité sincère et étroite des relations avec l'Égypte, soulignant que sa visite actuelle s'inscrit dans le cadre du prolongement des relations historiques et distingué qu'il est les deux pays et les deux peuples. Le prince héritier d'Abu Dhabi a salué ainsi le rôle central et ferme de l'Égypte en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité de la région et ses efforts estimés pour promouvoir une action arabe conjointe à tous les niveaux, louant le développement important et qualitatif des relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques, de développement et autres et soulignant la préoccupation commune pour plus d'approfondissement et d'amélioration de ces relations. La réunion a été marquée par des discussions sur les cadres et les perspectives de coopération conjointe entre l'Égypte et les Émirats arabes unis où la satisfaction a été exprimée pour le niveau de coopération et de coordination existant entre les deux pays tout en soulignant l'importance de la soutenir et de la renforcer en particulier dans les domaines de l'économie et de l'investissement. Les discussions ont également porté sur un certain nombre de dossiers les plus importants sur les scènes régionales et internationales reflétant une compréhension mutuelle entre les deux parties concernant les moyens de traiter ces dossiers. A cet égard, le président Sissi a souligné l'attachement de l'Égypte à sa position ferme envers la sécurité du Golfe en rejetant toute pratique visant à le déstabiliser. Et pour parler plus en détail de cela, nous avons en ligne Dr. Raouf Ghaffar, analyste politique. Bonsoir Dr. Raouf Ghaffar, parlez-nous de l'importance de l'entretien qui a eu lieu hier entre le président Abdel Fattah Sissi et le prince héritier d'Abu Dhabi. En premier lieu, les relations entre l'Égypte et le Golfe, l'Abu Dhabi et les Émirats sont des relations historiques, anciennes, excessivement fortes. Et les entretiens entre les dirigeants des deux pays prennent lieu périodiquement et ils sont toujours en contact pour discuter les problèmes et les crises régionales. Et surtout qu'à présent, il y a tellement de défis qui se présentent autour du monde et qui affectent tout le monde, sans exception. Donc, ils ont parlé de ces défis, comment les confronter, comment ils ont augmenté les liens entre les deux pays, augmenté les relations bilatérales, commerce bilatéral, etc. Ils ont parlé, l'Égypte a reconfirmer sa responsabilité envers la stabilité et la sécurité du Golfe. Et d'autre part, le monsieur, c'est-à-dire le prince héritier, a confirmé que l'Égypte, c'était le pilar de sécurité dans toute la zone. Donc, ils ont parlé de tout. Et comme je viens de dire, il y a beaucoup de défis qui se présentent. Il y a beaucoup d'événements qui prennent lieu avec intensité sans précédent. Donc, il fallait qu'ils s'entretiennent pour justement discuter les pas dans l'avenir. Oui, mais docteur Raouf Gouafard, l'objectif premier de cet entretien entre les deux dirigeants, il concernait quoi exactement ? Premièrement, confirmer la stabilité de la zone arabe en général, en second lieu. Les intérêts, donc ce qui a affecté le prix du dollar partout, et ce qui se réflecte immédiatement sur l'économie globale dans tout le monde. Donc, encore une fois, ça c'est une chose qui doit être discutée pour, disons, réduire les effets négatifs de ce genre de choses. Il y a tellement de choses qui prennent lieu et ça change d'un jour à l'autre. Et franchement, si je peux le dire, la position de l'Ouest et des États-Unis particulièrement n'a pas été comme on souhaitait. Et ça, c'est encore une chose qui doit être discutée et savoir s'il y a jamais des alternatives à discuter, il y a des alternatives à contempler, etc. vu cet État. Comme je dis, la relation entre les deux pays est très forte et déjà, ils se rencontrent périodiquement. Et justement, ils ont promis d'intensifier ces genres de réunions pour qu'ils puissent toujours avoir un point de vue identique sur tout ce qui se présente au monde. – Bon, est-ce qu'on peut dire que cette crise russo-ukrainienne a eu des implications directes sur l'économie en général maintenant dans le monde, sur les prix des carburants, sur maintenant la valeur du dollar en Égypte ? Est-ce que ça, c'est en relation avec cette crise russo-ukrainienne ? – Il y a eu un impact très négatif sur l'économie de tout le monde. Il n'y a pas un pays qui n'a pas été affecté. C'est-à-dire, l'Europe de l'Ouest a souffert, manque de gaz, etc. Les prix ont haussé terriblement. Même chose en Amérique. Dans beaucoup de pays, il y a eu un manque de produits alimentaires dus à la... Ces pays ne peuvent pas fournir les quantités voulues, autant voulues. Donc, encore une fois, ça représente un problème. La transportation, encore une fois, est difficile à cause du Nord Stream 2 qui a été complètement bouché. Tout le monde a souffert. Les prix ont haussé globalement et certainement ça a un impact négatif sur l'économie. D'ailleurs, nous venons de sortir du Covid et nous avons aspiré à ce que ça se termine et l'économie commence à se redresser. Maintenant, cette guerre commence. On avait pensé que ça ne durerait pas si longtemps, mais voilà, il y a presque un mois. Et on ne voit pas à l'avenir proche que ça va se terminer. Donc, encore, les effets négatifs vont continuer et les répercussions vont aller de pire en pire parce que ça a pris, disons, beaucoup plus de temps que prévu. Et comme vous l'avez dit, l'économie partout est affectée, malheureusement, négativement. Alors, espérons, espérons qu'une résolution, une solution, on arrive à une solution très prochement de manière à ce que les choses se stabilisent et que l'économie peut respirer un peu et commencer à voir comment se redresser. Mais tant que ça continue, tant que ça va de mal en pire, malheureusement. – Bon, et si la Russie et l'Ukraine parviennent à un accord pacifique, est-ce que vous pensez que cela remédiera au revers que l'économie a subi ? – Oui, mais ça va prendre beaucoup de temps. Vous voyez, c'est très facile de démolir et c'est très, très, très difficile de construire. Donc, on a vu juste deux, trois semaines de combat, de guerre. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans tout le monde ? Mais maintenant que ceci s'arrête et que ça recommence la reconstruction et puis les économies qui ont souffert commencent à se redresser, malheureusement, très malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de choses qui sont irrévertibles. Donc, quand ça va mal, c'est très difficile de changer de direction. Mais nous espérons que, oui, éventuellement, ça va se redresser. Mais, à mon opinion, tristement, ça va prendre beaucoup de temps. – Docteur Raouf Ghaffar, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. – Sous-titrage Société Radio-Canada